Bonjour, c'est la quatrième vidéo où nous allons exploiter le résultat de la première vidéo, pour savoir que si on a un cercle C et un triangle ABC inscrit dans ce cercle-ci, alors si on appelle ce côté BC, petit a, ça c'est petit b, la longueur là, c'est petit c, donc l'air du triangle ABC, c'est égal à A fois B fois C sur 4R, où R est le nom du cercle, ça c'est le centre, mais ça sur les rayons R. Bien, on va essayer d'exploiter ce résultat pour démontrer quelques résultats, quelques autres résultats. Par exemple, premièrement, supposons que le triangle ABC est rectangle en A, c'est-à-dire que nous avons la situation suivante, dans le petit a, on va voir deux cas, supposons que ABC est rectangle en A, c'est-à-dire que nous avons cette situation. Je vais construire le triangle ABC comme ça, je vais supposer qu'il est rectangle, c'est-à-dire que je vais construire comme ça pour le moment, c'est-à-dire que le triangle ABC est rectangle en A, c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'ABC est rectangle en A. Bien-sûr, le schéma est incorrect, parce que le BC doit être un diamètre. Effectivement, c'est ce qu'on va prouver. Alors, supposons que l'ABC est rectangle en A, on va montrer que nécessairement BC est diamètre du C. Bon, j'ai fait donc un schéma qui est incorrect, parce que pour le moment, comme si je ne sais pas si BC est diamètre du C, et après, on va bien-sûr corriger le schéma lorsqu'on trouve ceci. Donc, on va démontrer ça. Bien. Alors, qu'est-ce que nous avons ? On sait qu'en général, l'A égale ABC sur 4A. Ça, c'est vidéo numéro 1. D'après, le résultat vu dans la première vidéo. Et la voici. Ça, c'est vidéo numéro 1. De plus, quand par hypothèse le triangle ABC est rectangle en A, donc, quand on a l'intérieur du rectangle en A, comme ça, on sait bien-sûr que l'A, c'est AB fois AC. Donc, c'est aussi égal à AB fois AC. AB, c'est le bon, je rappelle. Ça, c'est petit C. Ça, c'est petit B. Donc, ça, c'est petit A. Donc, AB fois AC, ça veut dire BC. Donc, c'est B fois C. Sur 2, bien sûr. Ce qui implique d'appeler cette égalité en simplifiant par BC, BC et par 2, par 2, je trouve que A, en gardant cette égalité, que A sur 2Z égale 1A. Ce qui implique que A égale 2Z. Qu'est-ce que ça veut dire A égale 2Z ? C'est-à-dire, la longueur BC qui est A, c'est-à-dire que BC égale 2Z. Donc, nécessairement, BC et diamètre BC. Voilà. Donc, un résultat connu, bien sûr, mais nous, nous l'avons prouvé d'une autre manière. En utilisant cette fameuse formule immagulaire, on vient de prouver que si on a un triangle ABC-rectangle A, bien sûr, inscrit dans C. Voyager, s'il inscrit à C, on essaie de C. Si les rectangles ont A, nécessairement, le côté opposé à un angle A, c'est-à-dire qu'ABC, ne peut être qu'un diamètre parce que ça mesure BC. Maintenant, on va avoir la réciproque. BtB. Maintenant, ça a incité d'une première application, on va utiliser l'autre partie. Maintenant, BtB, on va supposer l'imbètre. C'est-à-dire, on va supposer que BC et diamètre. Donc, on va supposer que BC, toujours le même chèque. Donc, ici, supposons qu'A baissait le temps en orail, ça va baisser le même. Donc, maintenant, je peux ici, bien sûr, rectifier et corriger la situation du chemin. Maintenant, si BC et diamètre et diamètre de C est toujours un triangle rectangle, donc on va montrer que BC et diamètre de C, alors nécessairement, ABC et rectangle en A. Maintenant, on va montrer la réciproque. Bien sûr, toujours, notre exemple BC est inscrit dans le cercle. Au cercle C. On va montrer maintenant la réciproque de cette petite table. Donc, on va partir de ce C. BC et diamètre de C. Donc, BC et diamètre de C. Ce C implique que BC vient de Z. Parce que c'est diamètre de C. Maintenant, on va exploiter la formule. On sait déjà que A or A égale ABC sur 4L. On a supposé que BC est un diamètre. Donc, ce 2L c'est BC. Et BC, nous l'avons en outil, bien sûr. BC comme ça, comme ça, c'est le petit A. Ce petit A. En simplifiant, on donne la question en tout. En tout BC sur 2. Qu'est-ce qui s'attardait à ce résultat? A égale BC sur 2. Ceci ne peut être que l'air d'un triangle dont les côtés de droite mesurent B et C. Le côté de droite sont B et C. C'est-à-dire, il est dans le rectangle A. Donc, ceci n'implique nécessairement que A et C dans le rectangle A. Et voilà, on a montré l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on vient de prouver dans cette formule? La formule de l'air du triangle inscrit à un cercle. Nous venons de prouver que si A, B, C est rectangle en A et inscrit, bien sûr, au cercle C, et rectangle en A, alors le BC est diamètre de C. Et la réciproque livrée. Si on a un triangle inscrit à un cercle C dans l'air de ses côtés, par exemple le BC est diamètre du cercle, qui est nécessairement une rectangle A et ce BC, c'est l'hypoténus. On vient donc vous montrer, par une autre manière, qui n'est pas très connue, ce résultat qu'on vient de lancer. Donc, ça c'est une première application. Une deuxième application de ce résultat, c'est un petit exercice. On va dire ceci. Petit 2. Déterminer, on va éclairer la diction, déterminer les entiers naturels. A, B et C, si elles existent, un entier, donc si elles existent. Déterminer les entiers naturels ABC, s'ils existent, des entiers. Donc, les entiers naturels ABC, pour que leur triangle A, B, C, elles sont toujours A, 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 B, C. Ce sont les longueurs de côté respectivement BC, AC et AB, pour que le triangle ABC soit DR. Donc, on va prendre 3, 4. Premier cas, 20 unités DR. Puis, on va prendre, si vous voulez, PI, unités DR. 3I, on va prendre 2 unités DR. Donc, on va terminer les entiers naturels ABC, s'ils existent, pour que le triangle ABC soit DR. Donc, on va étudier le cas où il vient, un lien, un lien. Unité DR. Donc, pour que le triangle soit DR, etc. Et, bien seulement, je vous insiste peut-être, je n'ai pas préparé d'avance. Donc, c'est pour cela que l'énoncé est un peu parachiquée comme ça. Et, soit, donc, et soit, c'est-à-dire que le triangle ABC, hein. Et, soit, inscrit à CRC, le centre O, du rayon, par exemple, de CRC, le centre O, du rayon A. Voilà. Donc, je répète, on va... Ça, c'est l'exercice. On va le traiter dans la vidéo numéro 5. Parce que, le problème, c'est que, j'ai un temps qui est un quart d'heure, c'est long, pour enregistrer la vidéo. Et, un quart d'heure, presque, elle va terminer. Donc, on ne peut pas résoudre dans le restant. Donc, je vais... Voilà l'exercice. On va résoudre cet exercice dans la vidéo numéro 5. Voilà. Donc, dans la vidéo numéro 5. Alors, je répète rapidement, pour qu'après, on entre directement dans la prochaine vidéo, on entre directement dans la résolution. On va concéder, on va déterminer les ordinateurs ABC, qui sont les longueurs du côté d'un triangle ABC, pour que le triangle ABC a une R de 20 ou bien 10. Donc, on va être ici, chacun parle, ou bien 2 ou bien 1. Et les entiers, on veut qu'elles soient les entiers naturels. Et bien sûr, le triangle, et elle s'écrit pour celle qu'elle s'est de centre haut. On choisit, nous, ici, le rayon 1. Voilà. Merci. On se trouve dans la vidéo numéro 5.